Chers petits observateurs, vous allez découvrir un secret de design sur le nouveau Defender avec Philippe Nemeth. Et on se devait de lui rapporter une voiture nickel. Alors ça tombe bien parce qu'on a un partenaire pour cette vidéo. C'est les centres de lavage gouache. Il y en a 1100 en France. Et grâce à leur appli, on a pu amener le Defender et c'est Julien qui s'y colle. Voilà. C'est un petit coup de polish là comme ça, tu vois, c'est nickel la mousse. Alors finis les jetons, c'est une appli qui est gratuite et même toi le geek t'as dit ouais c'est bien. Je valide, c'est tamponné. On était du côté de Versailles et on voulait nettoyer la voiture parce qu'à chaque fois quand on fait un secret de design, il faut que ce soit un peu propre. J'ai sorti mon application, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit et tout. Et j'ai cherché un centre wash et là, il y a le relais baril. Donc j'ai cliqué dessus. On le remercie, ils ont été hyper cools. Ouais franchement, ils sont hyper cools et tout. Et t'as les rouleaux, moi je choisis haute pression, j'ai mis un quart d'heure comme ça on a le temps de faire les choses bien proprement. Ça mousse. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait après ils te donnent un code, tu rentres le code dedans et ça se fait avec le téléphone. En fait t'as prépayé avant par ta carte. C'est ça en fait, j'ai payé directement dessus. Après t'as un certain montant, il me donne un code, je mets le code ici et là il reste deux minutes d'ailleurs, il faut qu'on avance. Et pour les petits observateurs, il y a un lien en description, vous avez aussi un code promo. Comme ça tout le monde est content, la voiture est propre, les petits observateurs peuvent se faire plaisir. Et on va retrouver Philippe parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces Defender. Et moi je te laisse bosser, je veux que ce soit rutilant. Ça me rappelle l'armée. Allez, merci Wache. Nous voilà chez Philippe, 150 kilomètres plus tard. Il fait beau, la vie est belle. Et voilà, il est là maintenant, Monsieur le Ministre du Design, Philippe Nemet lui-même. Monsieur le Président, par cette matinée ensoleillée. Bravo. Bienvenue. Voilà. Philippe c'est un morceau, à tout point de vue. Sacré morceau. Ouais. Belle bête. Dans l'histoire de l'automobile, en tant que produit, juste un mot quand tu le découvres. Impressionné par le volume, déjà, la taille, la masse du véhicule et l'harmonie générale. Comme disait Julien, on l'avait surtout vu dans une livrée mat ou satinée. Et là, de le voir dans une livrée classique, brillante, lui donne un aspect beaucoup plus... Oups, je marche dans la flotte. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, ouais. C'est comme dans... Tu tombes dans le trou, comme dans le petit baignard. Ouais, donc impressionné... Impressionné par la taille et l'harmonie générale du véhicule. Pour un si gros véhicule, en termes de proportion, il est plutôt... Il est plutôt, comment dire en anglais, appealing, plutôt sexy, plutôt... De première impression, elle est positive. C'est plus dur de dessiner des gros volumes, des grosses voitures que des petites ? Il y a plus de contraintes ? Il faut que tout suive en proportion, les roues notamment. Là-dessus, elle va bien en termes de proportion, 22 pouces, le diamètre de la jante. Alors, ce qui n'est pas du tout l'idéal pour le franchissement. Mais en termes d'harmonie de proportion, tu mettrais des roues beaucoup plus petites, elle aurait un problème de proportion. Donc, il faut que tout soit translaté à la même échelle. Sinon, ça fait un peu bizarre. D'où des rétroviseurs qui ressemblent à des boîtes aux lettres. Sinon, ils auraient l'air visuellement peut-être un petit peu frêles. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Donc, il y a ce niveau de proportion qu'il faut respecter. Donc, on joue un petit peu avec ça. Mettons tout de suite les pieds dans le plat. Cette voiture se voulait une évocation, pour ne pas dire l'héritière, du Land Rover original, qui ne s'appelait pas Defender à l'époque. On a beaucoup de chance, grâce à toi, il y a deux de tes relations qui sont venues, dont un avec 2970. Moi, j'ai envie de te dire, tu vas nous parler du signe, mais est-ce que la lignée est respectée ou est-ce qu'elle est... Alors, comme j'aime bien dire, si on saute plusieurs générations, si... Alors, pourquoi je dis ça ? Souvent, dans les écoles, je donne des exercices. Imaginez la Delage, la Delahe ou la Facel Vega de 2050. Et c'est un peu du pipo ou du bullshit, comme dirait un politique, de dire, ah ben, on va prendre des éléments quand il manque plusieurs décennies. C'est un peu, si tu regardes les classes 16, si tu regardais la classe 16 années 60 et 2010, si tu enlèves toutes les générations, si elles n'avaient pas existé, franchement, il n'y a pas grand-chose, en termes de forme, en termes de surface, mis à part la calandre, le logo. Donc, dans le cas de Land Rover, c'est un peu particulier, parce qu'il y a eu une évolution, il y a eu plusieurs séries, mais on va voir, entre 70 et 2000, il n'y a pas eu une énorme... C'est quasiment le même véhicule qui a duré 50 ans, si tu veux, ou 60 ans. Mais ce que je veux dire, non, il y a plein d'éléments stylistiques, mais qui font partie du charme du véhicule, mais il n'y a pas de filiation directe. Pourtant, ils l'ont joué au niveau du marketing. Bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Mais on a vu la réaction des propriétaires des anciens. À la fin, ils viendront. Et ce n'est pas leur tasse de thé. Il assimile plus à un Range Rover en termes de position non-prix, en termes d'équipement, de luxe, de prestation, etc. Mais c'était prévisible. Donc, la problématique de Land Rover, c'est impossible de satisfaire. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Ça, j'adore quand il dit ça. Non, mais c'est... Justement, toi, qui adore les bagnoles, qui adore le design, est-ce que pour toi, c'est une réussite dans cette filiation supposée ou réelle ? Voilà. En termes de style, je ne reviens pas sur le prix. Oui, c'est un petit peu tôt. Pourquoi c'est un petit peu tôt ? C'est un petit peu tôt pour dire si, effectivement, ça a fonctionné. Souviens-toi du Land Rover Discovery, qui était là pour remplacer le vieux Defender. Et finalement, ils l'ont maintenu en parallèle. Et le Discovery, ce n'est pas aussi bien vendu. Il va être arrêté ou il a été arrêté, je n'en sais rien. Donc, en termes de style, bien sûr. Alors, si j'étais designer de Land Rover, j'irais même encore plus loin sur chaque élément, chaque évocation, etc. Donc, oui, c'est un joli produit. Il y a plein de clins d'œil. Alors, vas-y, quels sont ceux qui te sautent aux yeux par rapport à l'ancien ? Alors, c'est cette... Et ça, c'est totalement inhabituel. C'est cette coupe, en fait, directe. Les anciens, c'était une extrusion. Tu avais pratiquement... C'était plat. Là, là, viens, on en a un. Non, mais tu peux mettre une règle métallique. C'est des plats. Donc, en fait, c'est pratiquement tout le véhicule est une extrusion. Je ne comprends pas. C'est quoi, une extrusion ? Une extrusion, c'est le même. C'est comme une poutre. D'accord. C'est comme une poutre. Tu as une section et tu la tires. D'accord. Et donc, c'est une extrusion. C'est parfaitement plan. Alors, je pense qu'il est essentiel pour bien comprendre le process. Cette voiture, elle ne devait pas exister plus de trois ans. Tu veux dire en 47 ? En 47. En 48, je ne suis plus... En 47 sont sortis les prototypes. La société Rover devait faire un peu de fric. Après la guerre, Rover faisait des voitures avant-guerre de luxe. Et donc, il n'y avait plus du tout de marché pour ces voitures de luxe. Donc, il était important de lancer un véhicule agricole. C'était réellement un véhicule agricole avec une prise de force pour la charrue ou autre. Réellement, comme un tracteur. Et donc, le premier prototype... Donc, leurs usines de Coventry, de Rover, ont été bombardées pendant la guerre, comme beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils se sont installés près de Birmingham dans des anciennes usines d'avions. Et il n'y avait plus assez d'acier. Donc, c'est la raison pour laquelle le Land Rover était en aluminium. On dit, ouais, c'est super high-tech, c'est léger. Oui, mais pourquoi l'aluminium a été utilisé ? Parce qu'il n'y avait plus d'acier. Il y avait des restrictions, il y avait des pénuries à cause de la guerre. Et pourquoi ce verre ? Parce que c'est tout ce qu'il y avait comme peinture, c'était les peintures d'avions. Et donc, le mot d'ordre pour les équipes de style, même s'il n'y avait pas de grandes équipes de designers comme il y a aujourd'hui, c'était les panneaux devaient avoir un rayon constant pour être fabriqués, emboutis, découpés avec une scie sauteuse. C'était pratiquement ça. Le cahier des charges, c'était un rayon constant et des pans plats. Pour pouvoir le... Presque le boulonner à même, c'est des plaques. Oui, il y a des rivets, enfin, là, ce qui est très caractéristique. Mais en termes de fabrication des panneaux, rayon constant et plan. Et il y a ce clin d'œil. Le nouveau n'a rien à voir avec ça en termes de process de fabrication. Et d'ailleurs, tu vois, là, l'arrière, il est parfaitement plan. Si tu mets une règle métallique, tu es parfaitement plat. L'arrière, du nouveau, il a un très beau galbe, très sexy. Pas grand-chose. Tu vas le lire comme quelque chose de coupé droit. Mais il a un très, très joli galbe. Et là... Même topo, quoi. Même topo, exactement. Et on n'est plus du tout dans les... Donc, c'est ça qui est rigolo. On a l'illusion d'avoir cette même extrusion qui donne beaucoup de solidité perçue. On a l'illusion d'avoir, effectivement, ce... Comme si c'était un grand wagon que tu coupes comme une saucisse. C'est un vrai wagon, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais qui n'est pas du tout le cas parce que tout est cintré dans les deux sens. D'accord. Moi, j'ai une question de petit observateur. Ils ont des belles plaques, là. Celui de la version Hawaï aussi, là. 130 exemplaires, la version Hawaï. Le propriétaire, Hervé, viendra nous dire un petit mot. Là, ils ont fait un clin d'œil. Bon, ça, je n'aime pas. D'accord. Mais attends, avant que tu me dises que ça n'aime pas. Pourquoi ? À quoi ça sert ? C'est pour monter sur le capot ? Je pense, oui. Ou effectivement, si tu as des trucs à mettre sur le toit ou des accessoires ou autre... C'était pas du style, ça avait une raison, on posera la question. Non, 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 complètement. Et puis ce truc anti-dérapant. Si tu dois grimper sur le truc, tu grimpes, tu vas pas rayer le capot. Ce que les propriétaires ou les amateurs d'anciens Defenders... D'ailleurs, le nom Defender est venu beaucoup, bien, 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 bien. Au départ, c'est Land Rover, il n'y avait qu'un seul modèle, c'est la marque et la gamme. Donc, si tu veux, je grimpe sur le nouveau et je me casse la figure, c'est la vraie vie. Parce que ça, ça n'a pas du tout la même fonction. T'as vu ? Mais pourquoi tu n'aimes pas ? Parce que ça fait talk, ça fait chip. C'est du fake, quoi. Oui. D'accord. Alors, peut-être que... Alors, la critique est toujours facile. Bon, ça aurait pu peut-être être interprété ou il y aurait pu avoir peut-être du vrai aluminium. Il y avait une certaine aventure sur laquelle il y avait de la visible. Bon, ça aurait été... Côté plus cher, mais ça aurait été le touch of class. Alors, c'est des détails. Oui, mais tout n'est que détail, monsieur le ministre. Mais ça m'a toujours... Dès le salon à Francfort, où on l'a découvert, c'est un truc qui... Et puis, Julien me faisait remarquer qu'il y a l'œil vif, qu'il y a même un peu de jeu sur un truc. Tu vois ? Bon, je ne vais pas jouer aux mauvais journalistes automobiles, mais... C'est un tout petit peu... Moi, j'ai une question. Pourquoi il y a cet surusage de laquets noirs autour des phares, en dessous, en passage de roues ? Ça a un effet d'optique. Ça le rend un petit peu plus léger, visuellement, d'avoir du noir laqué, la brillance. Ça lui donne un petit peu quelque chose de plus fluide. Alors, il y a toutes des configurations possibles. C'est ça, en fait, qui est assez impressionnant. Mise à part, on peut discuter du modèle, mais toute l'offre marketing avec l'ensemble des accessoires. Tu peux acheter une tente de toit, tu peux acheter les échelles, tu peux acheter le snorkel. Oui, mais ça fait partie. Du coup, super pour les designers. Donc, du coup, les équipements sont dessinés dans le même bureau de style et sont faits pour éviter d'avoir des sales barres de toit et des trucs qui ne soient pas du tout dans le style. Donc, ils ont bien vu. Et il y a un petit peu d'argent à se faire, sans doute, dans les accessoires. Et le fameux snorkel, qui est la prise d'air qui était souvent utilisée en Afrique, tout simplement pour ne pas choper la poussière ou ne pas choper l'eau. Et donc, il y a aussi une bagatelle d'accessoires et de configurations possibles. Tu peux l'avoir avec le toit blanc, qui évoque, bon, pas ces deux-là, mais les premiers Land Rover version longue, souvent, les pompiers ont ces véhicules rouges, mais avec le toit blanc. Et cette fenêtre... Oui, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a une autre vidéo où on est allé l'essayer. Et qui s'appelle la Safari Window. C'est vrai ? J'adore apprendre un truc, ça, là. Oui, on l'appelle la Safari Window. Mais pourquoi ? C'est pour regarder les tirs ? Enfin, les lions. Oui, oui, absolument. Alors, ce qui est drôle dans le véhicule ancien, c'est que tu n'avais pratiquement pas de garniture. Et là, on a l'impression d'être dans un sous-marin. Oui ! Parce que ça fait une espèce de... C'est la submarine window, puis on a surtout l'impression que c'est... Mais tu ne vois rien, mais c'est drôle. C'est drôle qu'on l'ait gardé. Tu sais, les combis des années 50, Volkswagen, avec plusieurs fenêtres. Mais donc, c'est la Safari Window. Un mot sur l'intérieur. Ils se sont amusés aussi. Toi, en termes de style, Je le fais à la Belmando ? Oui. Vas-y. Comment tu réagis à les vis apparentes, les poignées dans tous les sens ? Écoute, moi, le premier point qui m'a marqué, c'est que la configuration générale de l'habitacle est très traditionnelle. Il y a un volant. Tu me diras, c'est normal. Tu as quand même un levier. Ce n'est pas un joystick. Tu as des aérateurs. Tu as le bouton warning au milieu. En fait, le layout, la disposition générale, elle est très traditionnelle. Et ce qui aurait... Si elle n'avait pas été... Tu t'imagines un écran à la Tesla. Ça aurait très bien fonctionné. Ce n'est pas le problème. Mais je pense que ça aurait réellement dérouté. Donc, en termes d'architecture et de positionnement des éléments, c'est assez traditionnel. Alors, sur les matériaux, exprès, dans l'idée d'avoir un véhicule utilitaire, il n'y a pas de grosse moquette en laine. Il n'y a pas de... Et ces matériaux sont étonnamment... Parce que je les découvre en vrai, là. De les toucher, de les palper, de les sentir, même. Il y a ce côté... Il y a ce côté durable qui est assez cool. Il y a aussi les commandes haptiques, enfin, physiques de chauffage, même si elles sont multitâches, multifonctions. On le verra dans l'autre vidéo. Même sur les boutons, c'est Julien qui m'a fait remarquer ça. C'est assez sympa, effectivement, l'éclairage. Donc, les fonctions évoluent. Mais c'est assez subtil. C'est ça que j'aime bien. Quelqu'un qui ne voudrait pas servir de multifonction, il sert juste du premier niveau. Je confirme. Alors, aussi, ça, j'en avais déjà parlé sur l'épisode de la Jeep, il y a tout ce qui fait que ça a l'air solide. Le fait d'avoir ça en relief, on a visuellement l'impression que c'est une pièce de marbre ou de granit. Et d'ailleurs, la sensation de cette matière est assez qualitative. On ne peut pas l'expliquer, on a pris l'impression que c'est un peu de la pierre. Oui, oui. Ou de la céramique sur le volant. Et donc, tout ce design, c'est aussi de renforcer visuellement. Tu sais, c'est un peu comme des trompe-l'œil que les architectes utilisent. Donc, visuellement, ça a l'air extrêmement durable, extrêmement solide, les épaisseurs, etc. Alors, c'est aussi bien fait en termes de... Tu sais, quand tu rentres dans un voilier au salon du bateau, tu regardes toutes ces mains courantes, tu dis, ouais, bon, ok, ouais, c'est... Quand tu es dans la mer et que le bateau est comme ça et que ça bouge partout, tu es très content. Alors, on peut imaginer dans le... Donc, effectivement, il y a de la poignée partout et il y a du caoutchouc. Donc, c'est vraiment... Ah, je n'avais pas vu. C'est vachement bien, là. Les usages ont vraiment été réfléchis. Alors, je ne suis pas spécialiste technique, mais ce véhicule, les concepteurs, les ingénieurs, la direction de Land Rover a souhaité réellement avoir un niveau très, 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 très haut. Je pense que ça, les amateurs n'auraient pas pardonné à Land Rover de faire un véhicule moderne mais pas adapté aux... Donc, ses capacités de franchissement, les angles d'attaque de sortie. Donc, c'est les porte-à-faux. Donc, ce qu'il y a devant la roue est assez court. Donc, les angles d'attaque, ça permet effectivement de grimper aux arbres, d'avoir un changement de plan brutal. Pareil, sur l'orgue de sortie, si tu as un long porte-à-faux arrière, si tu montes une colline, l'arrière va accrocher. Bon, je te passe les suspensions réglables à hauteur qui permettent d'avoir également ce franchissement. Donc, ce qui est rigolo dans la technologie, c'est que tu as des caméras partout. Tu peux même avoir la simulation sur l'écran de ce qu'il y a dessous, ce qui est quand même pratique. J'ai fait un tout petit peu de 4x4 avec mes parents il y a 30 ans. Mon père avait un Land Cruiser et tu fais quand même gaffe même avec un Land Cruiser. Si tu as un rocher comme ça, tu vas essayer de ne pas éclater le pont. Donc, je trouve que la technologie a été mise au service de l'utilisation off-road ou tout terrain de façon assez intelligente. Et si tu ne veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. ce n'est pas intrusif. Quand on aura le terrain de jeu un jour pour le faire, on le fera. Là aussi, je m'excuse auprès de ceux qui ont l'habitude de faire du 4x4, etc., qui nous trouveront peut-être parfois en surface, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On parlait de l'intérieur. Je veux que tu me montres. Moi, j'étais bluffé de voir l'intérieur de celui-ci parce qu'il n'y a pas plus fonctionnel. Tu disais, c'est vrai que l'autre, c'est pour ça que j'ai une voiture de designer, tout a l'air très solide et rassurant dans le design. Là, ça a l'air fragile de te mettre au volant tout en étant... Il y a une rusticité qui est super belle. Mais là, il n'y a pas de style, en fait. Il n'y a que de la fonction. Non, il n'y avait pas de style. À nouveau, c'est... Tu vas te moquer de moi. Ce n'est pas une critique. C'était un véhicule agricole. C'était un véhicule... Et j'ai beaucoup de respect pour les véhicules agricoles. Tu ne m'as pas mis la main comme ça. Donc, il y avait cette prise de force à nouveau comme un tracteur. Donc, évidemment, ils n'avaient rien à faire la partie stylistique. C'était du pur fonctionnel. Sauf, regarde les pédales. Elles sont adaptées à quoi ? Des grosses chaussures. À des grosses chaussures. Tu sais, je me souviens, quand j'étais sous les drapeaux, on avait des P4. Salut le commandant Châtel, d'ailleurs. C'est le commandant Châtel ! Et tu sais, les pédales d'embrayage et de frein étaient dérivées des Mercedes ou Steierpuc. Par contre, c'était une petite pédale d'accélérateur suspendue Peugeot. Et ce n'était pas du tout adapté aux Rangers. La pédale d'embrayage, oui, mais pas la pédale d'accélérateur qu'il fallait viser avec la Ranger. Donc là, c'est très drôle, effectivement, de voir le style de ces pédales avec les petits ergots pour éviter que ça glisse. Donc tu vois, ça, c'est du design. C'est du design à l'anglo-saxon. Et regarde la finesse. Oui, c'est très drôle. Bien, on va aller voir l'autre parce que je trouve que c'est génial. C'est tellement parlant de voir. Donc, 1970, là, c'est 2000, le règne du plastique à bord. Là, qui se voulait presque luxueux. Mais viens te mettre, tu vois, là, c'est plus du tout la même chose. Mais on a cette... Tu sais, quand tu... Les designers ont évidemment analysé le style, mais également le comportement. On monte dans un Land Rover. Tu vois, tu ne t'assoies pas, tu ne te glisses pas, tu montes dedans. Donc, le fait qu'il soit un petit peu... Il y a toutes sortes d'options, d'ailleurs, sur le nouveau, de marche-pied. Ils ont plusieurs configurations de marche-pied. Mais à nouveau, c'est malin, c'est intelligent de le proposer, eux, en accessoire, plutôt que d'aller faire l'installer à droite ou à gauche. Donc, la grande question du nouveau, et on discutait avec Julien et Gaëtan, est-ce qu'effectivement, la personne qui va mettre ce type d'argent dans un véhicule aussi beau, plaqué, lustré, joli, tous les détails, est-ce qu'on va vraiment le foutre dans la boue ? Est-ce que ce n'est pas un travers de faire trop précieux toutes les voitures ? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on pourrait... Si, certainement. Oui. Mais après, effectivement, est-ce qu'on va accepter, est-ce qu'on va accepter pour un tel prix de ne pas justement avoir une qualité perçue, un premium perçu aussi important ? Tu vois, il y a des jantes en tôle sur certaines versions. Les trois ports que j'adore aussi. Mais qui sont super cool. Oui. Blanches. Souviens-toi de la Peugeot 205 Rally. Oui. C'était la petite sœur de la GTMI. Elle avait ces jantes en tôle mais en fait, qui sont parfaitement adaptées. On ne l'a pas évoqué parce qu'on est parti sur l'extrusion, etc. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est ce petit dessin et ce rappel ici. Oui. Un clin d'œil. Pour le coup, je trouve que c'est un coup de style génial. Ça, effectivement, c'est une belle interprétation. C'est un clin d'œil. Il y a toutes les fonctions des feux modernes avec la techno. Mais il y a ce clin d'œil qui est peut-être... Moi, c'est la face arrière que je trouve la plus réussie. Ah oui ? L'avant est très joli mais est-ce que... Tu vois, ça serait intéressant de demander à des non-connaisseurs. Ils diraient « Ah oui, c'est le... C'est le orange... » C'est pas... C'est pas aussi flagrant qu'on est sur la filiation. Alors, bien sûr, il y a des éléments qui font que le clin d'œil au feu rond. Donc, l'avant est joli mais peut-être moins... Comment ? Moins évocateurs. Il y a peut-être moins de subtilité dans le néo-design. L'arrière, c'est à la fois moderne et le clin d'œil, la filiation, tu la trouves tout de suite. Allez, pour le mot de la fin, on va aller rejoindre Hervé, Dominique et Steven qui sont gentiment venus avec leurs Defenders. Bonjour Hervé ! Bonjour ! 130 exemplaires. Celui-là, oui. Il était face à 130 exemplaires. C'est à Hawaï. T'en as eu combien des Defenders ? Quatre. Quatre. J'ai qu'une question à te poser. Comment trouves-tu le nouveau ? Il est joli, mais ce n'est pas un Defender. Pourquoi ? Non. Ça, c'est un Defender. Ça, non. Tu m'as dit, mais c'est un Range Rover. Oui, c'est un Range Rover. C'est plus un Range Rover, un disco virique. Non, ce n'est pas un Defender. Bon, on va continuer la discussion, mais je vais aller voir aussi Dominique et Steven. Vous allez bien ? Bien, très bien. Merci d'être venu. Avec le soleil. Oui, on est bien là. Un peu moins de vent qu'hier soir. Vous l'avez depuis combien de temps le vôtre ? Ça fait dix ans. Dix ans. D'accord, donc OK. Un mot. Comment vous trouvez le nouveau ? Venez avec moi. Je le trouve bien, mais pas assez agressif. Agressif, oui. Il manque du caractère. Sur le côté, il manque quelque chose qui pourrait le donner plus baroudeur. C'est vrai que là, on n'a pas trop envie de le mettre dans les endroits. Par rapport à nos véhicules, on n'irait pas le mettre. Il est bâché. Toi, tu as fait pas mal de sorties avec le Hawaï, qui est une série spéciale. Vas-y, en deux mots. Qu'est-ce qu'elle a de spéciale, cette série spéciale ? C'est l'ABS et l'ESP. D'accord. Et c'est ta voiture tous les jours ? Ah oui. Ah oui, je vais partout. J'ai fait le Maroc avec un TD4. J'ai eu deux TD5, dont un cabriolet. Et puis voilà, j'adore. Très, très beau. Là, c'est toi qui as rajouté tout ce qui est LED. J'ai rajouté les feux à LED. Tout ce qui est LED, c'est moi qui ai rajouté pour le moderniser un peu. Tu as un éclairage de police. Oui. Bon, merci pour ces petits mots. Vous voulez avoir le clin d'œil. Bon, vous l'avez compris, un jour, il faudra qu'on aille faire vraiment du franchissement avec cette voiture, avec un spécialiste. Je sais qu'elle peut passer partout. Je sais qu'elle peut tout faire. Mais c'était intéressant d'avoir ce regard du ministre du design. Voilà, il est parti en discussion. Regardez, l'image est belle. Merci à Xavier qui est assureur de voitures de collection dans le coin à Annette. C'est ça. C'est lui qui nous a trouvé les propriétaires à l'arrache. Merci, Philippe. Avec plaisir. T'as un mot de la fin ? Un mot de la fin ? Il n'est pas midi pourtant, mais non. Oh là là ! La bagnole n'est pas morte, Philippe. C'est ce qu'il faut le dire. Il y avait des passions. Voilà. Il faut s'abonner à POA. Et la cloche. Et si on veut suivre des cours de design ? C'est chez moi, sur mon site internet. Vous trouverez le programme philippenemetconsulting.com Vous me trouverez facilement pour de dessin, de design. Il y en a un petit peu tout le temps dans l'année. C'est un jour à trois jours. Ok. Merci, Philippe. À très bientôt sur POA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada